Voici les fonds qui arrivent actuellement. D'un côté, nous avons rassemblé et reçu sur les comptes de notre marche les fonds prévus pour le projet. Tout va bien, mais néanmoins, j'ai dit que les paiements échelonnés qui vont entrer ne seront pas perdus. Et donc, l'argent qui arrive actuellement est destiné à l'équipement. À l'acquisition d'équipements. Et il s'agit d'équipements très sérieux, en fait. Autant que nous le savons, j'ai littéralement signé aujourd'hui une série de factures pour un équipement sérieux qui nous permet réduire le coût des produits. Équipements haute performance, déjà spécialisés. Auparavant, l'accent était mis sur des équipements universels, capables de réaliser toutes les découpes. Maintenant, l'équipement est déjà spécialisé. Actuellement, un de nos employés est en mission. Et nous étudions actuellement la possibilité d'acquérir une nouvelle installation de rayon X, afin de pouvoir réaliser une tomographie des circuits imprimés. À quoi bon tout cela ? Regardez, il y a des boîtiers, des circuits intégrés, avec des broches sur les côtés. Les résistances ont aussi la même configuration avec des broches sur les côtés des condensateurs. Il existe des boîtiers BGA dont les broches sont situées en dessous, par exemple. Et quand nous les soudons sur la carte, nous ne savons pas si la soudure des circuits intégrés a été faite correctement ou non. Et même avec de tels détails, il est impossible de vérifier s'il y a des fuites ou tout le reste. Pour cela, des marchés sont nécessaires. C'est pourquoi tous les produits sérieux, toutes les entreprises sérieuses, effectuent toujours un contrôle tomographique, un contrôle par rayon X, une tomographie. Et cela n'était certainement pas dans le plan d'affaires. De la même manière, la machine à emboutir n'était absolument pas non plus dans le plan d'affaires. Qu'est-ce qu'une machine à emboutir ? C'est une machine. Comment dire ? Eh bien, tout le monde a vu des vices autotarodeuses, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont conducteurs les aiment beaucoup. Ces vices qui se coincent constamment, elles sont fabriquées sur des machines à emboutir. Et nos citoyens, les citoyens russes, les connaissent le mieux précisément par ces détails. Des boulons et d'autres produits divers et variés. Mais il y a des choses plus sérieuses. Les machines à emboutir, c'était autrefois l'Allemagne qui les fournissait. Quand on prend, on alimente ici un étang. L'étang est découpé en la pièce nécessaire. Puis elle est emboutie. La pièce est usinée à la taille. Dans ce cas, il s'agit de l'arbre de l'angle de la meuleuse. Et que reste-t-il à faire dessus ? Il ne reste que des surfaces lisses, bien polies et uniformes où les roulements seront installés pour assurer un mouvement fluide et où la petite roue s'installera pour permettre une rotation précise et efficace. Les opérations, disons, ne sont pas si grandes. Et quand j'ai dit la dernière fois que le traitement d'un tel morceau prend deux minutes, pas plus, un camarade a écrit dans les commentaires qu'il travaille comme fraiseur. Et que deux minutes, c'est juste pour fixer la pièce. Collègue, non, non. C'est comme ça sur une machine universelle. Mais si tu as un manipulateur qui prend la pièce depuis le conteneur, la place, et qu'il y a une tête à deux broches avec une prise automatique, il traite une pièce, puis une autre, la dépose, et elle retourne dans le bunker. Le manipulateur te met la pièce suivante. C'est un processus vraiment complètement différent. Un processus très complètement différent. Vraiment, ce que je dis n'est pas une erreur. En fait, c'est vraiment le cas. Vraiment, vraiment. Voici, par exemple, combien de temps il faut pour couper le filetage avec un outil ou une tête, par exemple. Avec un outil de coupe, tu mettras 3 à 5 minutes, alors qu'avec une tête, cela ne prendra que 6 secondes. Mais comment devons-nous procéder ? Et alors, quel sera le coût de l'opération si nous, prenons et calculons le coût horaire de la machine, Qu'est-ce que le coût horaire de la machine ? Combien coûte une heure de la machine ? Lorsque nous élaborons la fiche technique, nous calculons. Lorsque nous écrivons le programme pour la machine à commande numérique, nous calculons le temps. La machine nous indique le temps. Nous calculons le temps de traitement, le temps de préparation, le temps de changement d'opération, et les heures de machine nécessaires pour cette pièce. Notre tâche principale est de réduire le coût de la pièce. Pour cela, il est nécessaire de réduire le temps d'opération. Pour cela, nous devons appliquer des procédés technologiques spécifiquement pour ce produit. Sinon, nous ne pourrons rivaliser avec personne. Et croyez-moi, chaque minute, chaque seconde consacrée à chaque opération se traduit ensuite par des sommes d'argent vraiment très importantes. Et maintenant, le projet a franchi la limite que nous visons. Absolument. Il ne restait, semble-t-il, pas grand-chose, mais nous l'avons déjà franchi. Dans le volume d'équipement, dans les possibilités qui sont actuellement mises en œuvre. Et donc, quand on me dit que vous avez dépassé le montant, oui, j'ai dépassé. Oui, nous avons dépassé. C'est un fait. Mais en même temps, nous avons augmenté la valeur commerciale de tout cet ensemble. De plus, la tâche ne consiste plus seulement à développer, mais aussi à produire. Et aujourd'hui, en fait, combien de négociations ont eu lieu ? Beaucoup. Beaucoup. Un, deux, trois. Beaucoup. Pourquoi ? Parce que, oui, il y a effectivement des négociations en cours. Des négociations sont en cours concernant l'utilisation commerciale et les commandes commerciales. Demain, des négociations auront lieu. Et deux chemins. On pourrait dire, c'est tout, il n'y a plus d'argent, pas besoin, n'est-ce pas ? Ou au contraire, que maintenant, ces investisseurs qui pètent en plusieurs fois, collègues, il y a une possibilité. Augmentons nos capacités. Le mot de Macha concernant notre KTB. Cela apportera un grand succès. C'est bénéfique pour tout le monde. Absolument tout le monde. Croyez-moi. Et les opportunités qui s'ouvrent maintenant se sont ouvertes grâce aux travaux que nous avons réalisés auparavant. Voici le même papillon qui a donné un coup. Très fort, en effet. Très fort. Sérieux, BTR, MOT, nous pouvons nous en souvenir pendant des siècles. Et d'ailleurs, comme on s'est approchés aujourd'hui, ils disent que cette chose est aussi nécessaire à nos gars. C'était aussi le cas.